... Alors, nos amis polonais ont fait ces oeuvres en souvenir des massacres de la seconde guerre mondiale, des camps la plupart des statues qui sont faites sont faites à partir de matériaux de récupération des explosifs et des bombes qui sont tombées sur la Pologne à cette époque, dans les années 44-45 voilà donc là c'est tout autre chose ... ... ... Alors là, ces clous rappellent les clous qui servaient à fixer les traverses des rails qui amenaient les trains de déportés dans le camp d'Auschwitz. Alors le chêne qui sert de support est un chêne qui date de cette période. Ici, là, vous avez un tableau qui rappelle l'entrée du camp d'Auschwitz. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a un petit symbole maçonnique qui trône dans son centre. Les artistes nous disent que c'est simplement le regard de Dieu. Bon, chacun voit la signification qu'il veut. Mais enfin, c'est clair. Alors là, on est sur les traverses là qui mènent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Alors là, vous voyez, toutes ces statues sont faites à partir d'éclats, d'obus, de grenades, de bombes qui ont été récupérées sur le terrain où les recherches sont faites continuellement. On découvre sans arrêt des munitions de la seconde guerre, malheureusement des squelettes, des corps, des charniers. Bien évidemment. Là, on peut supposer un chien de nos amis nazis pendant la seconde guerre dans les camps. Voilà, dans la boule des camps. Enfin bon, bien sûr, quand je dis nos amis, ne nous méprenons pas. Je ne considère pas les nazis comme des amis. Voilà. Là aussi, c'est une grenade. C'est un peu bizarre. Elle est un peu grosse, une grenade. Sans 동enaires. C'est un peu ne pas de la b Schluss. D'ailleurs, les autres. D'ailleurs, les gensomprennent pour les jokingly en ce moment-là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.